Salut à toutes et à tous les amis, c'est Frankie et on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Et aujourd'hui, comme prévu et comme vous pouvez le voir à la vignette, on va parler de la mise à jour 1.20 de GranTurismo 7 qui a eu lieu aujourd'hui. On va la découvrir ensemble et on va se faire notre propre opinion. Avant d'aller jeter un petit coup d'œil, comme vous voyez il y a GranTurismo qui est ouvert derrière moi, avant d'aller jeter un petit coup d'œil directement sur la mise à jour et voir tous les contenus qui ont été ajoutés, on va aller jeter un petit coup d'œil sur le changelog qui est là, donc le programme de la mise à jour bien évidemment. On bascule là-dessus et on essaie de voir ensemble tout ce qu'il y a comme contenu. J'ai déjà regardé au préalable, on va essayer de regarder Tranquiloubilou et je vous donnerai mon point de vue une fois qu'on aura lancé le jeu et vérifié tout cela. Allez, on se lance, on jette un petit coup d'œil. Allez, je suis généreux aujourd'hui, j'ai décidé de vous le mettre en français, je vous le traduis en français et je ne vous cache pas que ça m'arrange un petit peu. Donc, chose qui était prévue à savoir déjà, premier point, ça concerne les voitures. Donc, les voitures qui ont été rajoutées, McLaret MP4 4 de 88, la Pontchak GTO The Judge. Les véhicules, comme d'habitude, on le sait maintenant, ces véhicules seront dans la catégorie légende, ils apparaîtront dès demain. Donc, j'essaierai de faire un petit peu d'économie pour pouvoir en faire l'acquisition. Le Porsche Cayman GT4 de 2016, quant à lui, est d'ores et déjà disponible à l'achat. On verra si on a fait l'acquisition ou pas. Collaboration avec Dior, alors, tout le monde sait, là, de Tomaso, Mangusta, etc., etc. Je vais passer sur ça parce que sincèrement, je ne pense pas que ça intéresse grand monde. Pour ceux qui la veulent, achetez-la ou faites-en l'acquisition, je ne sais pas comment ça fonctionne. Pour ceux qui n'ont pas les moyens de l'acheter, je pense que c'est aussi simple de la faire soi-même. Ensuite, les pistes qui ont été rajoutées. Et là, pour moi, c'est le gros point fort de cette mise à jour puisque moi, en tant que créateur de contenu, si je puis dire, j'espérais éventuellement de nouveaux circuits. Donc, pas vraiment de nouveaux circuits, mais plutôt des variantes de circuits, de Catalonia en l'occurrence. Nous avons le Catalonia sans la chicane, c'est-à-dire le Catalonia sans la chicane avant la ligne droite. Donc, au lieu d'avoir la chicane, on a un long droite. Ensuite, on a un Barcelona un peu plus court, la version courte. Et on a un circuit que je n'attendais pas spécialement, mais que je suis très content de voir. C'est le circuit de Rallycross. Et là, je pense vraiment qu'on peut vraiment prendre beaucoup de fun sur ce genre de course. C'est un circuit qui est plutôt court. J'avais vu un kilomètre 6 ou un kilomètre 7. Donc, je pense que ça peut être assez cool. Au niveau du café, ont été rajoutés deux menus supplémentaires. Collection Abarth, Collection Voiture, Groupe 2. On ira également jeter un petit coup d'œil dans quelques instants. Des nouveaux livres menus supplémentaires apparaîtront après avoir effacé le livre menu 39. Donc, il faut avoir évidemment terminé le menu 39 et avoir regardé la fin, etc. Ça, on a l'habitude maintenant. On va y jeter un petit coup d'œil. Les circuits mondiaux, Catalonia, évidemment, a été rajouté avec ses variantes, je pense. Et pas mal de variantes, d'événements également dans les circuits mondiaux. Européenne, Sunday Cup, etc. Jusque là, rien d'exceptionnel, on a l'habitude. Escape a été rajouté. Rocheuse canadienne, ok, pourquoi pas. Brand Central, GT Awards est désormais affiché sur les voitures qui ont remporté le Gran Turismo Awards, ok. Logo qui a été rajouté, OSEF, je vais dire. Amélioration et ajustement. Et c'est là où je pense que le bas va baisser et qui va déplaire à beaucoup, beaucoup d'entre vous. On va en discuter dans quelques instants. Donc, modèle de simulation physique qui a été modifié, justement, la géométrie de suspension. Justement, de l'assimilation générateur de chaleur, etc. Modifié de l'assimilation. Bon, tout ça, je passe. Il y aura le lien dans le descriptif de la vidéo. Je vous invite à le jeter un petit coup d'œil si vous en avez envie. Ce sont plus des améliorations sur le moteur physique de certaines voitures. Pourquoi pas. Contrôleur. Donc, les manettes. Ajustement des performances du contrôleur sans fil. Donc, est-ce que ça concerne PlayStation 4, PlayStation 5 ? Ce n'est pas indiqué, donc on le verra bien. J'imagine que c'est pour les deux. Son, ajustement des effets sonores afin qu'il soit plus facile d'entendre la différence de son entre les étapes 1 à 3 et la modification. Bon, ok. Voiture. Les voitures de légende. Le prix des voitures de légende a été révisé en fonction des évaluations réelles du partenaire de Gran Turismo. Bon, j'espère que par exemple une McLaren F1 a un petit peu baissé. Il n'est plus à 18 millions de crédits. On va voir peut-être si elle est toujours. Donc, ça a guerti toujours pareil. Jusque là, ça ne change pas. De nouveaux prix seront appliqués lors de la prochaine mise en vente d'un véhicule. Les prochaines révisions de prix sont prévues pour novembre 2022. On a encore un petit peu de temps. Écran de course, correction d'un paramètre, le radar météo. Alors ça, c'est plutôt cool d'avoir pris en compte ce bug puisque pas mal d'entre vous me l'ont remonté. Des problèmes d'affichage radar météo qui ne s'affichaient plus. Je crois que ça a été mentionné sur Spa, je crois. Beaucoup sur Spa, peut-être sur d'autres événements à avoir tout de même. Autre, et ça s'arrête là. Divers problèmes, autres problèmes ont été résolus. Et quand on ne précise pas que ça concerne les lobbies, aïe, 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 comme dirait certains, ça pue de la fesse gauche puisque quand on connaît aujourd'hui malheureusement l'état des lobbies et les défauts qu'ont les lobbies sur Gran Turismo 7, quand on le sait et que tout le monde le sait, si jamais tu viens à corriger quelque chose comme ça, tu mets pas juste un laïus qui dit divers autres problèmes ont été résolus. Et c'est là où j'ai effectivement peur que les lobbies soient toujours aussi dégueulasses. Et je pense que d'autres créateurs de contenu auront très certainement poussé une petite gueulante vis-à-vis de ça. On verra, mais sincèrement, je ne suis vraiment pas convaincu du tout qu'on se retrouve avec un lobby qui soit complètement corrigé, mais pourquoi pas. Allez, les amis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va basculer sur l'écran du jeu et on va essayer de découvrir ensemble les quelques petites mises à jour qui ont été rajoutées. Donc, pour éviter d'avoir des petits soucis, j'ai pris mon petit descriptif. Donc, tac, tac, tac. Allez, on va aller jeter un petit coup d'œil déjà, juste par curiosité, pour le fun, brande centrale. On va aller voir la Porsche, voir son prix de l'accueillement. Ce n'est pas forcément une voiture dont je vais faire l'acquisition de suite, je ne vous cache pas, mais on va juste voir un petit peu la gueule qu'a cette jolie qui est là. 130 000 crédits. Franchement, elle est belle quand même. Elle a une belle gueule. Elle a une belle gueule, force est de constater qu'elle a une très belle gueule. Je ne vais pas faire l'acquisition tout de suite, parce que vous voyez, j'ai 1 900 000 crédits et si demain je dois défoncer ma tirelire, j'aimerais bien investir dans la McLaren MP4. Je ne suis pas convaincu que 2 millions de crédits me soient suffisants. On verra bien, mais je pense qu'il va falloir que je claque un peu plus de pognon que cela. Allez, on va regarder également au niveau des menus ce qui a été rajouté, voir un petit peu à quoi ça ressemble, en quoi ça consiste. Allez, le café, il est là. Il est bon, il est chaud mon café. Un petit café là, je ne dirais pas dans un petit café. Livre des menus, donc... Livre des menus, c'est plutôt lax. Bon, ça s'est arrêté là. Donc ce sont des menus supplémentaires. Attention, ce sont des menus supplémentaires dans lesquels, évidemment, il faut compléter ce que l'on a. Donc là, qu'est-ce qu'on a ? On a un ticket, ces roulettes. Félicitations, vous avez 3 voitures. Bart, c'est HV. Ah, putain, je pensais que c'était du solo qui a été rajouté. Ah, putain, déception. Déception, je crois que c'était du solo qui a été rajouté. Je pensais qu'il y avait une coupe à Bart qui avait été rajoutée ou quoi que ce soit. Bon, déjà, c'est première des déceptions. Première des déceptions, mais bon, c'est pas grave. Il nous faut de la groupe 2 pour avoir les 6 roulettes. Donc il faut qu'on fasse l'acquisition de la Lexus et de la Honda NSX. En groupe 2, je pense que ça doit être pas loin des 500 000 crédits. Je pense quelque chose comme ça. Donc honnêtement, je pense que ça va attendre un petit peu. Je ne vais pas tout claquer maintenant. On va faire rapidement le tour de ce qui nous intéresse le plus aujourd'hui. à savoir la découverte de ces 3 nouvelles variantes de tracés. Alors, je ne pense pas qu'on va toutes les faire puisque ça n'aurait pas grand intérêt. On va jeter un petit coup d'œil sur Catalonia et ses variantes. Catalonia et ses variantes. Donc, c'est quoi ce petit monogramme avec un petit haut-parleur ? Je vous invite à me dire dans les commentaires ce que c'est, ce petit monogramme. Est-ce que c'est une présentation ? C'est une bonne blague, ça. C'est quoi ce petit haut-parleur ? Il n'y a rien à... Ah oui, ça veut dire que c'est la nouveauté qui a été rajoutée, c'est ça ? La blague. Alors, regardons rapidement. Donc on voit, est-ce que je peux y aller avec le curseur ? Voilà. Là où il y a mon curseur, c'est le tracé actuel avec la chicane qu'on connaît tous sur... Le tracé de Catalonia. Cette chicane a été supprimée pour faire apparaître un long droite qui va permettre de gagner... Alors, long droite, on va dire un double droite, mais qui ne permet pas malheureusement de prendre beaucoup d'hitesse. Un tracé national qui est un tracé plutôt cool, qui va enlever la partie un petit peu avec ce long droite également qui lui est très piégeux. Donc, pourquoi pas ce tracé peut être plutôt cool ? Et celui-là, je l'attends avec impatience. Évidemment, c'est celui qu'on va faire. Alors, vous devez utiliser une épine de terre. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller rapidement récupérer la voiture. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais couper 5 secondes le temps de récupérer la voiture. Ça va se couper au montage, vous ne le verrez pas. Je vais acheter ou récupérer la voiture qui sera nécessaire pour faire le truc. Et nous, on se dit à dans quelques instants. Et voilà les amis, ça y est, je viens de récupérer l'Audi Quattro. Allez, on va jeter un petit coup d'œil sur le tracé. On va voir un peu à quoi ça ressemble. À quoi il ressemble, pardon. Je suis à la manette. Bon, vous avez vu qu'il n'y avait pas de volant. Ça, c'était vraiment un tracé qui me faisait vraiment triper. J'avais très hâte. Donc, on va se mettre en vue extérieure, histoire d'en profiter un peu. Ah oui, effectivement, quand tu reviens avec de la terre, par contre, le grip, c'est plus tout à fait le même. Wouah, putain, c'est quoi ça ? En fait, comme depuis quelques temps, je suis revenu au volant, je dois avouer que j'ai perdu l'habitude de jouer à la manette. Et en plus, je ne sais même pas où il est le tracé. C'est quoi le tracé ? Ah, c'est ça. Mais il est où le tracé ? J'ai perdu le tracé. Michel, tu as perdu le tracé. Tu ne sais même plus où tu es. Attendez, on va refaire. Parce que j'ai perdu le tracé, je ne sais même pas où je suis. Il faut que je suive la map. Ça, c'est l'inconvénient quand tu as un tracé qui sert à tout type de piste. Donc là, c'est gauche. Ouais, attends, je regarde. J'essaie de le reconnaître pour le tracé. Le droit, ok. Ah oui, effectivement, j'étais parti sur la section... Non, pas du tout. Tac, tac. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait ? Je vais où, là ? D'accord. Ah oui, d'accord, ok. C'est super perturbant, en fait. Mais je ne suis pas en train de me faire le circuit à contre-sens. D'accord, ok. Allez, on va se mettre un peu en vue intérieure. On va voir un peu ce qu'on fait en vue capot, quoi. La vue traditionnelle. Celui-là, il va falloir qu'il rentre. Pour ceux qui sont habitués à rouler sur Catalonia, quand vous allez revenir sur la partie asphalte, je pense que vous allez avoir un peu de problèmes. Oui, c'est zarbi, quand même. Et là, c'est de suite à gauche. Tourner à gauche. Merci, madame GPS. C'est particulier. Tu n'as pas l'habitude de te prendre un circuit en contre-sens. Honnêtement, ça ne doit pas arriver tous les jours. Honnêtement, c'est vraiment pas mal du tout. C'est vraiment pas mal du tout. Il y a vraiment moyen de prendre de sacrés moments de fun sur le tracé. Il faudra voir avec les copains quand on va faire des lives là-dessus. Allez, on s'en fout. On sort de là, ce n'est pas le but. Mais vraiment, il y a de quoi prendre beaucoup, beaucoup de plaisir sur ce tracé. 49, alors 49, je pense que les meilleurs vont tourner aux alentours de 41, 42, sans trop de difficulté. Mais je pense qu'il y a moyen de prendre des bonnes barres là-dessus. Alors, l'un d'entre vous, je crois que c'était le paddock, Gaëtan, qui était revenu vers moi, il m'a dit, j'espère que lors des courses qui seront mis en place, ils imposeront le tour de joker. Le tour de joker, c'est un passage pour rallonger un petit peu le tour une fois par session. Je ne pense pas honnêtement qu'il y soit, mais ça peut être super cool. Autre remarque qui avait été faite par l'un d'entre vous également, c'était de dire, attention, c'est bien d'avoir mis ça, mais si tu commences à lancer des circuits rallycross, il ne faut pas en mettre juste un, ce serait bien de rajouter 2, 3, 4, et d'avoir les voitures qui vont bien aussi. C'est une remarque complètement pertinente. Si tu rajoutes un circuit, c'est comme si demain tu rajoutes un circuit sur un tracé neige, et que derrière tu n'as pas de neige, ça n'a aucun intérêt. Donc j'ai du mal à voir un peu ce que ça va donner. On verra bien en temps et en heure ce que ça donnera. Voilà les amis, je pense que malheureusement, si je puis dire, on a fait le tour, je regarde un petit peu sur mon petit flyer, comme on dit. Ce sont des petits détails, des petites courses qui ont été rajoutées. Ah oui, très intéressant. Voyons voir un petit peu quelque chose qui me parle un peu. Ce qui me parle un peu, c'est également ceci, à savoir les voitures de légende. Les prix ont censé être... ont censé avoir été... Ah ben voilà, elle n'est pas si chère que ça, la Mangusta. Elle n'est pas si chère que ça. Elle n'est pas si chère que ça. Je l'aurais bien prise, mais honnêtement, non. Mince, je n'ai pas de référentiel, malheureusement. Donc on n'a pas le prix de la McLaren, la McLaren F1 qui était extrêmement chère. Donc ça va être compliqué. Donc cette mise à jour. Alors, on va parler rapidement de la mise à jour et on va parler, malheureusement, de ce qui va déplaire à beaucoup d'entre vous. Il y a beaucoup d'entre nous, malheureusement, en tant que créateur, c'est le fait qu'il n'y ait rien eu sur les lobbies. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui est passé complètement à l'as, qui n'a pas été précisé par Polyphonie et qui sont revenus sur les bugs qu'il y avait eu ? Honnêtement, je ne crois pas. Franchement, je ne crois pas. Pourquoi ? Parce que s'il y avait eu quelque chose qui avait été corrigé par rapport à un bug qui était arrivé lors d'une mise à jour précédente, je pense que la première chose en termes de communication, c'est de dire qu'on a corrigé quelque chose qui avait été détecté. Comme la problématique du radar météo qui a été corrigé. Compte tenu qu'il n'y a pas eu de communication de la part de Polyphonie, je pense, malheureusement, qu'il n'y a rien qui a été corrigé. Avant de le confirmer, il faudra évidemment aller jeter un petit coup d'œil sur les lobbies et tester par nous-mêmes. Mais malheureusement, je crains fort que ça n'ait pas été corrigé. Que dire et que penser de cette mise à jour ? Au final, trois nouvelles voitures. Donc, la MP4, la Dodger et nous avons également le Cayman qui sont trois voitures que je n'attendais pas personnellement. La McLaren, j'ai vraiment très 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 hâte de la prendre. J'aimerais bien la comparer à la F1500 pour voir un petit peu ce que ça donne en termes de perfos. Puisqu'on est également dans le cas de la F1500, une voiture qui a été développée par Polyphonie pour le jeu. Mais qui doit correspondre à peu de choses près à des performances à peu près similaires à ce qu'on avait. Enfin, je pense, il faudrait évidemment les tester les deux pour les comparer. Mais à ce jour, je suis plutôt content de ce qu'on a rajouté comme voiture. Ce n'est pas transcendant. Ce n'est pas le truc exceptionnel. Mais voilà. Après, concernant le circuit, plutôt cool d'avoir ajouté ce circuit-là. Ça peut être... Alors honnêtement, je pense qu'en dehors d'événements créés par des créateurs dans lesquels tu vas te retrouver à faire des courses avec des potes ou quoi que ce soit. Je ne suis pas convaincu que la version Rally Cross soit utilisée tous les jours. Si tel est le cas, je suis extrêmement étonné. Mais je ne suis pas convaincu. Déjà, par défaut, moi, je ne suis pas un fan de terre. Donc, ce n'est pas un truc qui ne me plaît pas particulièrement. Par contre, le côté Rally Cross avec le côté Dirty, parce que là, ça va être des courses Dirty, clairement. Là, je pense qu'on va vraiment s'amuser. Et oui, en lobby. Mais franchement, en dehors de ça, il n'y a pas grand intérêt. La version sans chicane avec le long de droite, pourquoi pas ? On revient à une configuration un peu plus d'actualité du tracé qu'on voit souvent en MotoG. d'ailleurs, et le tracé version très très courte, également, pourquoi pas ? Ça peut être plutôt sympa à faire avec des petites voitures dites civiles, comme des voitures style des 205, pardon, des 208 GTI ou alors des Clio RS ou quoi que ce soit. Pourquoi pas sur des voitures dites civiles ? Ça peut être plutôt fun, mais voilà. Donc, je dois avouer que même si j'ai été très hypé hier lors de la mise à jour, je vous invite d'ailleurs à jeter un petit coup d'œil sur la mise à jour qui est en haut à droite. J'étais très content d'avoir vu ça. Après, avec un peu de recul, je me dis, bon, ok, pourquoi pas, mais sans plus. Ça n'équivaut pas à la mise à jour où il y a eu Watkins Glen, tout simplement. Et évidemment, le fait que les lobbies n'aient pas été corrigés et officiellement corrigés, c'est extrêmement embêtant. Voilà les amis ce que je pouvais vous dire sur cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous, vous avez pensé. Pour les autres, vous trouverez dans le descriptif de la vidéo le changelog qui correspond à l'intégralité du contenu de la mise à jour. Vous verrez ce qu'il en est, vous ferez votre propre opinion. Si jamais demain, tu me dis, mets une note sur cette mise à jour, franchement, on va lui donner la moyenne parce qu'il y a eu des tracés, des nouveaux tracés ou des variantes ainsi que des nouveaux véhicules. Mais ça ne dépassera pas le 5 sur 10. Pourquoi ? Parce que ça n'a pas corrigé les défauts. Alors, je ne vais pas râler. J'ai hâte d'aller voir les vidéos de mes collègues pour voir un petit peu ce qu'ils en ont pensé. Je ne vais pas râler parce que la mise à jour est gratuite, donc on est content. Mais quitte à faire une mise à jour, autant corriger. Et je vais juste revenir sur un truc. J'étais persuadé et j'aurais mis mes deux mains à couper que les bugs qui avaient été signalés ou présents lors de la mise à jour qui a eu lieu vers la fin du mois de juillet auraient été corrigés dès le 15 ou le 14 août au travers d'une petite mise à jour corrective de patch, ce qui est déjà arrivé par Polyphony. Et là, il n'y a rien eu. Donc, je m'attendais vraiment. J'aurais mis mes deux mains à couper que lors de cette mise à jour-là, on aurait eu ça. Ça n'a pas été le cas. D'où le fameux 5 sur 10 qui est juste la moyenne mais avec un très, 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 mais très, très gros peut mieux faire pour discuter de cela. Donc voilà, Polyphony évidemment. Merci pour cette mise à jour. Mais là où vous étiez attendu, ce n'est pas forcément sur ça. Donc, à vous de faire le taf maintenant et d'essayer de nous proposer des lobbies pour les créateurs et du contenu solo. Parce que là, franchement, le contenu solo, moi, j'étais persuadé qu'on allait avoir des menus supplémentaires et ce n'était même pas le cas. Ça aussi, c'est une cruelle déception. Voilà les amis, merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à laisser des petits commentaires, des petits pouces bleus si la vidéo vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite également à participer au référencement de la chaîne. Encore une fois, en mettant des commentaires et des petits pouces bleus, c'est très, très important. Tout ce qui concerne les petits pouces, les petits commentaires, quand on n'y répond ou même quand on n'y répond pas, ça participe au référencement de vos créateurs préférés. Donc, n'hésitez pas, que ce soit ma chaîne, celle de Pierre, de Paul ou de Jacques, ou de Seb en l'occurrence par exemple. N'hésitez pas, le pouce bleu, ça prend un quart de demi-seconde, un petit clic et c'est vite fait. Faites-le évidemment si le contenu vous plaît. Mais franchement, pensez-y et faites-le, c'est super, super important. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une très, très bonne journée. On se dit à très bientôt pour une nouvelle aventure. Bonne journée à tous. Salut. Bonne journée à tous.